Vous avez une exposition très importante ici dans les semaines qui suivront. Oui, alors présentement on monte l'exposition, c'est notre deuxième cette année. Et on est justement en train d'installer nos panneaux, tout ça, et de préparer tous les éléments d'exposition pour le lancement qui aura lieu le 11 novembre de cette semaine. Oui, vous avez un lancement important de formule 5 à 7, et puis c'est vraiment une histoire touchante que vous allez présenter. Oui, tout à fait. C'est une publication qu'on lance vendredi, Jour du souvenir, qui consiste en fait à publier intégralement le journal personnel d'Alphonse Béliveau, qui était natif de Saint-Germain, qui était volontaire et enrôlé dans la RCAF, et qui est revenu après son périple là-bas en Angleterre, et on décide de le publier. Alors, tant qu'à organiser un lancement de livre, une publication, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin. On avait essayé cette formule-là l'an passé, ça avait très bien fonctionné auprès du public. Alors, on a remis un petit peu ça, on a décidé de remettre un peu l'idée sur les rails. Et voilà, donc on prépare une exposition aussi en lien à la publication. Donc, les gens qui vont venir à notre lancement vont pouvoir profiter d'une expo, des panneaux d'interprétation, qui est justement aussi en lien avec la publication qu'on lance. Donc, on sort le livre qui s'appelle « Le journal d'Alphonse » et on présente l'exposition « Le dernier voyage d'Alphonse ». Alors, le concept, c'est qu'on suit Alphonse, on l'accompagne, si on veut, lors de son dernier voyage. Donc, lorsqu'il quitte Saint-Germain, sa famille, il fait ses adieux à sa famille, avant de quitter pour l'Angleterre et on le suit à travers ça. C'est certain qu'on a eu la chance, là, suite au don très généreux de Mme Rose Mathieu, qui était détentrice du journal en question. Elle a pu enrichir aussi son fonds d'archives chez nous avec d'autres documents personnels. Quand je dis personnels, justement, qui ont un lien avec Alphonse Bilevaux et sa famille. Alors, on a pu en mettre en valeur ici, là, dans le cadre de l'exposition, oui. Ça fait partie du mandat de la Société d'Histoire de créer des projets, justement, de mise en valeur, autant qu'ils utilisent le patrimoine documentaire que le patrimoine en général de la région. Et donc, de créer une exposition, c'est notre deuxième cette année. Il y en aura certainement deux autres aussi l'an prochain. Alors, c'est une façon pour nous de redonner un peu à la population. On est un lieu de conservation, oui, mais il faut réaliser des belles choses avec ces archives-là. Il faut que ça serve à quelque chose. Puis là, je pense qu'on répond bien à ce mandat-là, justement, avec l'exposition. D'autant plus qu'habituellement, lorsqu'on crée une exposition, nous, à l'interne, on s'arrange aussi pour que ça voyage. Alors, l'exposition est ici jusqu'à la période des Fêtes. Ensuite, en janvier, elle sera au cégep de Drummondville. Et on regarde, là, présentement, pour la faire voyager davantage au cours de l'année 2012. Pour les gens qui veulent venir visiter l'exposition, est-ce que vous avez un moment marquant de l'exposition qui vous a peut-être touché? Oui. Moi, je vous dirais que, d'une part, en ayant l'idée de publier le fameux journal d'Alphonse, je crois que le sujet était très touchant, un document personnel. Pour ce qui est de l'exposition, c'est certain, justement, en faisant un livre qui a été annoté aussi par un historien, je dois le dire, pour vraiment mettre en contexte le lecteur lorsqu'il lit le récit d'Alphonse, qu'il soit vraiment dans l'action et qu'il comprenne ce qui se passe. L'idée de faire l'exposition nous permettait d'aller un petit peu plus loin dans les commentaires de Jean-Thibault. On n'a pas pu tout mettre dans un livre, d'une certaine façon, c'est certain. Alors, le fait de créer une exposition qui, je pense, va aussi donner envie aux gens d'acheter le livre et de découvrir l'histoire d'Alphonse, devient aussi un extra si les gens ont déjà le livre, d'en connaître davantage sur le sujet, qui est le sujet de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi l'aventure d'Alphonse Béliveau, qui nous est parvenu, finalement, qui est revenu de tout ce contexte-là de la Deuxième Guerre mondiale. C'est assez rare qu'un document d'archive ait écrit dans cette période-là, puis qu'il revient des années plus tard. Si on fait le décompte, le document a 68 ans aujourd'hui, et là, le fait d'en faire une expo, un livre, un événement, je pense que ça remet un petit peu au goût du jour ce sujet-là. Alors, en plus de l'exposition, les gens vont pouvoir voir une vidéo. Oui, pour rendre interactive notre exposition, on a décidé de projeter des images, des archives, autant de la Société d'histoire de Drummond que des archives nationales du Canada. Alors, il y a une séquence assez longue de 11 minutes qui nous permet, justement, avec une belle interaction, d'avoir un visuel vivant des archives filmiques de ce temps-là, qui, justement, rend plus dynamique l'exposition. Ça a été produit par M. Bédard? Oui, par Grégoire Bédard, qui a réalisé le documentaire historique « Nous serons volontaires » l'an dernier. Alors, c'est un rappel aussi. On voit que tout s'emboîte. C'est le dernier projet, si on veut, qu'on vous l'ait réalisé, nous, sur le sujet de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai un accès privilégié, aujourd'hui, de votre exposition, mais ça va être ouvert au public très bientôt. Oui, alors, dès le lancement de notre livre et l'inauguration de l'exposition qui a lieu le 11 novembre, un 5 à 7, comme vous le disiez. Ensuite, les gens ont accès gratuitement à notre salle d'exposition sur nos heures d'ouverture, alors, du mardi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Et sur demande, si jamais il y a des groupes qui voudraient venir faire une visite spéciale avec nos commentaires et tout ça, c'est possible aussi de nous contacter et de visiter aussi notre site Internet. www.histoiredromonde.com Alors, vous avez toutes les informations et les dernières nouvelles aussi, les projets qu'on réalise, les activités aussi qu'on tient. Alors, les gens pourront venir gratuitement, c'est gratuit. Il faut en profiter aussi, parce qu'elle est d'une courte durée chez nous, mais il faut surveiller aussi les endroits où est-ce qu'on va la présenter ailleurs. Je pense que ça va intéresser les gens parce que ça remet justement un petit peu au goût du jour, cette période-là, le jour du souvenir, tout ça. On a tenté de faire une exposition un peu dynamique puis qui pourrait intéresser aussi les plus jeunes. Alors, reste à voir si le mandat... L'objectif est atteint. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada